Le Bénin est à deux matchs d'une possible qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Camus 2022. Actuellement crédité de 7 points à une longueur du Nigeria, une victoire contre ce monstre du football africain le 27 mars prochain permettra aux écureuils de valider leur ticket pour la prestigieuse compétition continentale. C'est tout à fait possible si l'équipe reste fidèle à sa réputation de tombeuse de géant. Les joueurs du Homme national sont pour la plupart dans une bonne forme. Jodette Dossou réalise une excellente saison à Clermont Foot avec déjà 9 buts marqués et la saison n'est pas encore finie. Steve Mounier est à 7 buts avec Brest. Les milieux de terrain comme Cécile d'Almeda jouent avec Valenciennes en Ligue 2 française. En défense, on a des nouvelles de Cédric Contondi indéblonnables dans l'équipe de Clermont. Aux côtés d'un certain Khaled Adenon et d'Olivier Verdon, la défense peut bien contenir les assauts des équipes adverses. On regrettera encore l'assaut de Stéphane Sesseyon. Le meilleur buteur des écureuils du Bénin est toujours sans club et n'a plus joué avec la sélection depuis le match perdu 2-1 face au Nigeria le 13 novembre 2019. C'est la première fois de sa carrière que l'ancien joueur du PSG passe sept mois sans qu'aucun club ne l'embauche. Son dernier club connu est Geklin Djilibi en Ligue 1 Turc. Libéré en août 2020, il a été tout près de signer avec Atia Sport. Il aurait même pu échouer en D2 Turc dans le club de son compatriote Michael Poté mais les arguments financiers des dirigeants de l'équipe ne l'ont visiblement pas convaincu. En janvier dernier, il était à Istanbul lors du Mercato hivernal mais aucun club ne l'a embauché en Turquie. La pandémie de la Covid-19 et l'âge avancé du joueur bientôt 37 ans n'arrangent rien à sa situation. Selon les dernières informations, le capitaine des écureuils du Bénin serait favorable à un retour en Afrique. Les clubs soudanais Dal Merik et Al Hilal seraient intéressés par l'ancien joueur de Sunderland en première division anglaise. Un club égyptien voudrait également du joueur. Sesseyon serait donc prêt à revoir à la baisse son salaire pour retrouver la compétition. Lui qui rêve d'une cinquième coupe d'Afrique des nations avec les véhicules du Bénin. Il en a déjà à discuter de toi jusqu'à présent.